Une idée ? En 1968, on a décidé avec mon équipe de chef de monter un son et lumière. Et puis voilà, aînée l'association des amis du scoutisme. À la fin des années 60, un certain Jean-Louis Barthélémy avait une envie folle qui était de monter un western dans les concurs de Lucerne. Et comme c'était quelqu'un qui savait aussi faire partager ses idées folles aux autres, un jour, il a pris un groupe de scouts, un groupe un peu important, et il a décidé de réaliser ce western en son et lumière dans cet endroit qui est tout à fait extraordinaire. Alors la technique était très approximative, on s'éclairait avec des photos forts, avec des phares de voiture, avec des projecteurs récupérés de ci de là. Mais il est quand même arrivé à mobiliser les foules et à faire cet exploit qui paraissait, parce que c'est un véritable exploit, qui paraissait a priori impossible. Et puis ça s'est très bien passé. Il y avait là à peu près 200 scouts, garçons et filles. Ça a tellement bien fonctionné que tout le monde l'année suivante a eu envie de réaliser la même chose, enfin sur un thème différent. Donc là on est sortis du western, on a abandonné les cow-boys et les indiens, et on est passé à la guerre du feu. Et donc du coup la guerre du feu a embrasé les concurses de l'800, c'était en 1969. Et depuis, et bien depuis, la machine a continué à tourner et nous sommes encore là. L'équipe a beaucoup changé, les techniques se sont modifiées, mais l'esprit est resté le même. Un peu plus d'un demi-siècle de belles histoires, donc des histoires imaginaires, des histoires historiques souvent, parce que c'est important de connaître son passé si on veut comprendre le présent. En un peu plus de 50 ans, des centaines de jeunes participants, peut-être même des milliers, sans doute des dizaines de milliers de spectateurs qui ont vibré à ces aventures de notre pays, mais aussi des pays un peu plus lointains. C'est une bande de copains des anciens scouts qui sont venus me rechercher, où on a fait du scoutisme ici en Cévennes ensemble quand on était gosses, qui sont venus me rechercher pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les 500 ans, pour les 70 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas relancer les sons et les lumières qui existent depuis 50 ans ? Après quelques années de pause, 2017 a renoué avec cette tradition. C'était le 500e anniversaire de la fondation du protestantisme, donc c'était une occasion absolument inespérée et absolument unique de faire quelque chose, surtout dans l'histoire de notre région, et c'est ainsi qu'a eu lieu le dernier « Sans Lumière » de 2017, de Luther à Luther King. Ce spectacle créé en 2017 a donc été repris en 2021, avec une équipe différente, une mise en scène différente aussi, et c'est cette même équipe qui va être à la manœuvre en 2024, toujours avec le même enthousiasme. ... Serge, est-ce que tu peux me dire précisément combien on est là ? Alors donc au dernier pointage, on serait 120 aujourd'hui, 120 personnes. Ça tourne plutôt pas mal, on a le soleil avec nous. Le seul stress impondérable, c'est est-ce qu'on va avoir un nombre de figurants suffisant pour étoffer ? ... On a eu l'occasion de partager quelques moments avec les figurants et acteurs, avec l'équipe de danse, et voilà, ça a été une réussite. ... Donc c'est moi qui ai composé la musique, avec mon binôme et duo Serge Pizzo, et nous avons commencé à travailler avec le cœur, et ça se passe vraiment très très bien. ... Regardez ! ... Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrivé des dragons, c'est parti ! ... Allez, 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 allez ! Et on monte, on monte ! On monte, on monte, on monte, on monte ! Et là vous les refermez, voilà ! Deux, tac, il y en aura d'autres qui seront là ! Alors ouais ! On manque de personnel, on manque de personnel ! Allez-y, montez, 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 montez ! Oui, ce fut donc de Luther à Luther King, une grande fresque historique qui a permis de parcourir ces 500 ans d'histoire, en commençant par Luther, et puis Charles Quint, et puis les rois de France, Henri IV, des personnes importantes dans l'histoire du protestantisme, Pierre Obail, Michel Servais, brûlé à Genève, et tous ces événements ont été condensés dans deux heures de spectacle. Alors, il y avait des figures connues, mais il y avait aussi des figures moins connues. Aujourd'hui, tout le monde a oublié qui était Ferdinand Buisson. Et pourtant, ce 10 décembre 1927, le tout Paris se presse pour la réception officielle donnée en son honneur. La rédaction des lois de Jules Ferry sur l'école primaire, laïque, gratuite et obligatoire, c'est lui, M. Ferdinand Buisson ! Les justes du Fendon sur l'Union et cette fresque-là, nous l'avons donc présentée au Musée du Désert en 2017, et puis une deuxième fois en 2021. Et quel meilleur endroit que ce Musée du Désert pour consacrer un spectacle autour de la liberté de conscience, puisque c'est vraiment l'endroit qui perpétue l'histoire de ces gens qui se sont battus pendant plusieurs années, précisément pour cette liberté de conscience. Il n'était pas question de mettre à l'avant une religion, de magnifier des faits d'armes, de glorifier des héros disparus. Je crois que ce qui était important de mettre en œuvre dans ce spectacle, enfin de montrer en tout cas aux spectateurs, c'était de rappeler le passé précisément, et de dire que ce passé, de temps en temps, vient frapper à notre porte. Et dans la période actuelle, on se souvient quand même des années 30 avec ces nationalismes fauteurs de guerre, et il était important de délivrer ce message d'humanité, de fraternité et de promotion de la liberté de conscience. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pas question non plus d'ambiance lugubre, de discours pontifiant, de leçons de morale sinistre, mais au contraire de la voix, de la couleur, de la lumière, de la musique, du fond, des danseurs, en fait tout ce qui peut permettre de communiquer au public cette énergie absolument extraordinaire dont les vents sont remplis. Dans ce spectacle, il n'y a pas de vedettes, personne n'est mis en avant, et tout le monde a absolument la même importance, qu'on soit figurant qui va apparaître pendant 30 secondes de café derrière une charrette de paille, ou metteur en scène, ou habilleuse, ou technicien, bénévole ou professionnel, ou qu'on soit la dame qui distribue des cafés derrière la table du catering, tout le monde est exactement au même niveau et tout le monde participe au spectacle et a exactement la même importance dans le spectacle. Tiens, parlons-en de l'édition 2024. Qu'allons-nous donc vous proposer pour répondre à vos attentes, mais aussi pour répondre aux attentes du public et aux attentes de toute l'équipe qui est derrière nous ? C'est dans l'actualité que nous avons trouvé le thème du spectacle de 2024. L'actualité qui est faite de tous ces migrants qui arrivent de leur pays, qui ont été chassés par la famine, par la guerre, par la misère, et qui arrivent chez nous porteurs d'espérance, avec un cœur gros comme ça, avec l'envie de s'inventer une nouvelle vie, avec l'envie de fuir cette misère, cette faim, ces conditions climatiques aussi, et qui viennent là pour chercher la paix, le repos, ou peut-être même tout simplement la vie. A la frontière du XVIIe et du XVIIIe siècle, alors que le Roi Soleil est en train d'installer une monarchie absolue sur la France, ils ont été nombreux, ces gens qui ont résisté, qui se sont rebellés, nombreux aussi ceux qui n'ont pas pu rester dans le pays, et qui sont partis, qui se sont tournés vers des endroits plus propices à les accueillir, des endroits où ils pourraient prier Dieu de la manière qui leur convenait. D'autres avaient choisi de résister, ou bien de se soumettre. Eux ont décidé de partir, afin de pouvoir vivre selon les lois de leur conscience, simplement de leur conscience. Comme les migrants d'aujourd'hui, ils ont laissé derrière eux leur famille parfois, leur maison, leur métier, leur terre, et ils sont partis vers l'inconnu. Comme les migrants d'aujourd'hui, ils sont partis avec l'espérance. Et c'est leur histoire que nous allons vous raconter en 2024. Cette histoire, c'est l'histoire véritable d'une famille sévenole, Marie et Barthélémy Dupuis, qui à la fin de l'année 1685, après la révocation de l'édit de Nantes, sont partis dans l'inconnu, avec leur famille, leurs amis. Nous les suivrons dans la vallée du Rhône, à la merci des dragons du roi, ou des dénonciateurs, et puis plus tard dans leur exil, à Genève, à Francfort, à Magdebourg, à Amsterdam, à Londres, et puis enfin en Virginie, qui a été pour eux leur terre promise, l'endroit où après des années et des années d'errance, ils ont enfin pu se fixer, et enfin pu trouver le bonheur. Si vous n'avez pas trouvé quelque chose pour lequel vous êtes prêt à mourir, vous n'avez pas encore trouvé une raison de vivre. ... ... ... ... ... ... ...